Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications, à liker la vidéo et à la commenter. Donc aujourd'hui on fait un bookshelf makeover! Donc comme vous voyez pas trop clairement ici, c'est un arc-en-ciel que j'ai dans ma bibliothèque. Et là, c'est que c'est pas tout le temps facile. En fait, je suis capable de me retrouver dans mes livres quand ils sont en arc-en-ciel, ça, ça va. Mais le truc, c'est que c'est plus difficile de les ranger. Parce que mon arc-en-ciel est comme parfait quand je le place, mais après ça, quand je prends un livre, après ça, je vais le ranger, je sais même plus où le mettre pour que ça fitte dans le dégradé. Donc c'est vraiment très compliqué. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec l'ordre alphabétique du nombre de famille. Donc je vais mettre ça en ordre. Comme ça, les séries vont être avec les séries. Vraiment, j'aurai pas besoin de me casser la tête. Ça va peut-être être un peu moins beau visuellement, mais ça va être super pratique. Et en plus, eh bien, on commence une nouvelle année 2021 bientôt. Donc pourquoi pas commencer l'année avec une nouvelle bibliothèque? Donc c'est ça que je me suis dit. Aujourd'hui, je fais le Bookshelf Makeover. Donc vous allez être là avec moi pour faire ça. Donc la première étape, c'est de commencer par enlever tous les livres de ma bibliothèque. Donc j'ai déjà commencé en haut ici. Donc je vais le faire en fait par rangées. Je vais les classer en ordre alphabétique. Puis après ça, je vais tous les mettre ensemble pour que ça soit plus simple. Sinon, ça va être un fouillis extraordinaire. Maintenant que j'ai enlevé la première rangée, je vais faire le tri avec les livres que je veux garder dans ma bibliothèque comme en chambre. Et ceux que je vais envoyer dans une autre bibliothèque ailleurs dans la maison. Parce que pour faire l'arc-en-ciel, il y a beaucoup plus de couleurs sur les tranches de livres dans les livres jeunesse. Donc j'avais monté des livres de quand j'étais petite. Et je vais pas nécessairement tous les garder là maintenant que j'ai plus arc-en-ciel. Donc je vais commencer par faire le tri pour pas avoir une bibliothèque qui déborde. Parce que là, j'ai acheté beaucoup de livres avec Noël et pendant le mois de décembre. Et je suis pas certaine que tout va rentrer dans ma bibliothèque. Donc j'ai vidé ma première tablette. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les ordres alphabétiques. Donc A, B, C, etc. Et après ça, je vais aller les mettre là. Comme ça, je vais avoir assez de place. Donc je vais chercher les A dans tout ça. Voilà, donc j'ai classé tous mes livres. J'en ai vraiment beaucoup. Je viens de me rendre compte que je sais pas trop si je vais avoir assez de livres pour en mettre là. Donc je vais commencer par la fin de l'alphabet en fait. Je vais commencer par les Z, les sabins les mieux. Comme ça, je vais être au bout. J'aurai pas besoin de tout déplacer après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc voilà, j'ai terminé mon Bookshelf Makeover. C'est sûr que ça donne pas un résultat aussi beau visuellement que quand j'ai fait mon Bookshelf Makeover en arc-en-ciel. Mais j'aime vraiment ça, j'ai toutes les collections ensemble, c'est vraiment beau et en plus mes Agatha Christie font déjà un arc-en-ciel. Mes Chevaliers des 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 dû changer ça, mais sinon, vraiment, je suis vraiment fière de moi, puis je trouve que j'ai fait un bon travail. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve dans une prochaine. Bye!